Bonjour, alors cette année, dans le programme, vous avez vu déjà cette page, l'évolution et la voie de la pratique. Et en même temps, c'est aussi ces deux phrases très connues, l'unité du corps de l'esprit, « shen xin hei » vers l'unité de l'homme et du ciel, « tian xin hei ». Ces deux phrases résument la philosophie chinoise, la quintessence de cette philosophie. Le corps humain se constitue par le corps, bien sûr le corps, vivant, parle, le corps extérieur, et puis aussi l'esprit, la conscience et nos mémoires, nos façons d'être et tous nos caractères, ils sont à l'intérieur, ce qu'ils appellent « shen », la conscience, dans laquelle comprend le système émotionnel, système psychique et spiritualité. Tout ça, ça comprend dans le shen. Dans le shen, y compris le shinsen, dans le cul du chinoise, le cœur fait partie du cerveau, le cerveau fait partie dans la vibration du cœur. À partir de là, toute la pratique, c'est au début construire l'unité du corps à l'esprit. Donc, c'est dans cette technique, quelle qu'elle soit la technique, la méthode, on va essayer d'entrer pour comprendre l'autre corps. Ce corps, ce n'est pas que le corps dans la notion occidentale, ce corps, il pense, ce corps est participé à la pensée, c'est l'esprit chinois. Donc, il va communiquer avec l'autre esprit. Donc, quand on travaille bien le corps, il va nous faire changer, aussi l'autre esprit. Donc, l'unité du corps, dans toute la pratique, on cherchait l'unité d'épaules, hanches, un tien tzou et tzou, re qi, donc le cou et le genou, et guan, poignée, et les chevilles, ils vont s'harmoniser ensemble. Et puis, après, les épaules relâchent, le bassin, et puis après, c'est le yong tuan. Yong tuan, plan de pied-pouce, paï gui. Donc, dans l'unité du corps, il va, petit à petit, construire un langage. Et ce langage nous aide à évoluer l'autre esprit. Pour travailler l'équilibre des émotions, pour travailler petit à petit, l'ouverture du cœur, pour sentir enlevé l'unité du corps-esprit, désigne l'état de planitude, l'état aussi de capacité de vivre, l'état d'embrasser la vie et de faire sa vie comme quelque chose magnifique. Parlez, bien sûr, sur la santé au début. La vitalité et la santé changent. L'ouverture du cœur et l'esprit changent. Bon, certains basent sur la spiritualité. Même on ne parle pas tout de suite de la spiritualité, il l'est dans ses corps humains. Et puis, quand on commence à trouver, ah, c'est l'unité du corps-esprit, quelque chose qui change, l'être change. Ce qu'on appelle le cœur, xinfa, ah, c'est revient, kungfa, toute la méthode, xinfa. Donc, le cœur qui vibre, dont le corps, il travaille d'un certain moment, le cœur avec l'esprit, c'est temps, la façon d'être qui a changé. La façon d'être qui approche ce qu'on appelle l'être véritable, l'être accompli, tout le temps positif, tout le temps ouverte, tout le temps aussi dans l'écoute des autres et aussi constamment élargit sa conscience. Dans ce chemin, l'être humain tend sa main vers le ciel. Le ciel, le ciel, pour le chinois, c'est le Tao, c'est le qi, comme j'ai écrit avec maître Zhang Mingyang, dans la voie du calme. C'est le Tao, le qi, dans la médecine chinoise, dans le taoïsme. Le ciel, chez le confucianisme et la philosophie chinoise, c'est aussi le Tao. C'est cette grande spiritualité. C'est ce Tao qui fait fonctionner 10 000 choses. C'est cette grande spiritualité, quelque part. Donc, on doit accorder notre être à cette voie. C'est en effet aussi concrétisé par ce que j'ai parlé dans notre confluence extérieure. Mais extérieur, pour la langue française, ça ne présente pas toute la spiritualité du cosmos. Pourtant, en élargissant cette pratique, l'extérieur, c'est jusqu'au ciel, c'est grande spiritualité. Et le ciel peut aussi dans tout notre entourage social, naturel, dans lequel on se trouve vraiment dans cette plénitude et de cette harmonie. Donc, ça, aussi concrètement, c'est le Tao-fa. Le Tao-fa-zi-zan. Le Taoisme, il dit que le Tao prend le modèle de la voie naturelle. Et c'est dans lequel aussi se trouve l'unité du corps et de l'esprit. Donc, l'unité de l'homme et du ciel. Donc, c'est ce niveau-là, c'est situé le Tao-fa. Donc, cette année, on a mis ça sur le programme, dans le sens de faire appeler tous les gens qui pratiquent depuis de nombreuses années, qui puissent réellement suivre ce schéma. Donc, ça, c'est une partie aussi de mon livre qui va sortir. Pour le texte, j'ai travaillé avec Sophie Faure, de l'autre, on a mis des très jolis textes cette année dans le programme pour définir où c'est la voie du temps du corps.